Dans cette vidéo, nous allons étudier les arguments de l'évolution. Alors, en fait, vous avez trois arguments. Vous avez l'argument anatomique, l'argument embryologique et l'argument moléculaire. On va commencer par les arguments anatomiques. Alors, qu'est-ce que les arguments anatomiques ? Alors, vous avez devant vous des membres antérieurs, il y a les vertébrés. Les vertébrés, les poissons, les amphibiens. Il y a deux oiseaux et les mammifères. Les oiseaux et les mammifères. Alors, regardez. Il reste un poisson. Il reste un amphibien. Il reste un reptier. Alors, ce sont deux oiseaux. Il reste un mammifère. Maintenant, nous avons tous nos vertébrés. Si on regarde, on voit qu'ils ont tous un point commun. On les trouve et on les retrouve chez tous les vertébrés. Donc, quand on compare les membres antérieurs de tous ces vertébrés, on montre qu'ils sont tous formés par les mêmes os. Il y a eu l'humérus, le radius et le cubitus. Donc, il y a eu les trôles. Trôles, ils sont donc bâtis sur le même plan d'organisation. Ils sont donc bâtis sur le même plan d'organisation. Ils sont donc bâtis sur le même plan d'organisation. Donc, ils trouvent le même plan d'organisation. Mais ils ont les mêmes organes. Donc, les organes ne sont pas des organes homologues. Les organes ne sont pas des organes homologues. Ils plaident en faveur de quoi ? Ils plaident en faveur d'un lien de parenté. Le fait que tous les vertébrés présentent les mêmes organes. L'un est éventuellement les mêmes os. Avec Ibane, ils sont tous bâtis sur le même plan d'organisation. Ils sont donc bâtis sur le même plan d'organisation. Donc, ils ont des organes homologues identiques. On parle d'organes homologues. Et puisqu'ils ont des organes homologues identiques, on parle de lien de parenté ou d'un ancêtre commun. Mais ils ont la même forme. Ils ont dit qu'ils n'ont pas la même forme. Ils n'ont pas le même mode de vie. Comme l'un, l'amphibien, l'amphibien, où l'érit-il, il rambe. Les oiseaux, ils volent. L'homme, il marche, il écrit, etc. Donc, les membres, ils ont la même fonction. D'où la différence de leur forme. Donc, voilà ce qu'il fallait dire. La comparaison des squelettes du membre antérieur des différentes vertébrées montre qu'ils sont bâtis sur le même plan d'organisation, c'est-à-dire le colandum humerus ou radius ou cubitus. Avec les tzamas, on parle d'organes homologues, ce qui plaide en faveur d'un lien de parenté ou d'une filiation. Cependant, on note des différences au niveau de la forme et de la taille de ces membres antérieurs. Ceux-ci s'expliquent par leur mode de vie différent. Donc, il y a l'argument anatomique. Et les homens, les êtres vivants, je t'ai des points communs au niveau de certains organes, avec des organes homologues, ou avoir des organes homologues, ça plaide en faveur que Donc, ça plaide en faveur d'un lien de parenté. Ou le fait qu'il n'y ait pas la même forme ou la même taille, avec hâta, on n'a pas le même mode de vie. Voilà en ce qui concerne l'argument anatomique. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !